yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo linux lubuntu 18.10 lxqt débarque enfin et oui alors j'ai déjà réalisé un semblant d'article que vous lirez ou pas un article assez long je ne parle pas que de lxqt et de la nouvelle version d'ubuntu vous lirez ou pas maintenant il ya une partie un peu plus intéressante dans le bas voilà dans laquelle je parle réellement de la version 18.10 de l'ubuntu qu'elle ne fut pas ma surprise en lançant en live cette version car ce que vous devez savoir c'est que le monde des distributions a tellement évolué au niveau du nombre que cela devient impossible de se tenir au courant de toutes les actualités concernant les systèmes et les environnements il faut faire des choix et se limiter et autant je suivais les news concernant l'ubuntu autant depuis un moment maintenant je l'avais laissé un peu de côté donc la surprise fut totale quand j'ai démarré sur cet environnement et que j'ai découvert lxqt à la place de lx2 en deux mots l'ubuntu est une ubuntu avec l'environnement lxd avec la version 15 10 de mémoire de l'ubuntu a débuté une phase de test c'est là qui a été lancé l'ubuntu next pour ceux qui s'en rappellent cette dernière c'est une image iso d'ubuntu mais non plus avec lx2 mais avec lxqt et lxqt c'est quoi ben c'est l'association de quoi ben de raseaux orcuti et de lx2 donc c'est l'association des équipes de développement de raseaux orcuti et de l'équipe de développement de lx2 raseaux orcuti utilise les bibliothèques cutie lx2 utilise les bibliothèques gtk alors il ya une brouille il ya une brouille entre ces équipes de développement de lx2 et le développeur principal donc de gtk c'est pour ça que voilà les équipes de développement dxd on dit ah c'est comme ça pas de souci on va s'associer avec les équipes de développement de raseaux orcuti et on va basculer petit à petit notre lx2 qui utilisent les bibliothèques gtk vers les bibliothèques cutie pendant plusieurs années nous avions donc l'ubuntu avec lx2 et l'ubuntu next avec lxqt et lxqt je rappelle raseaux orcuti plus lx2 mais en même temps je me demande si les images de l'ubuntu proposant lx1 comme environnement ne permettait pas quand même un switch vers lx cutie j'ai pas ma mémoire me me fait défaut alors vous avez entendu j'ai parlé de gtk cutie mais c'est quoi en fait gtk cutie et bien gtk comme cutie ce sont moi j'appelle ça et on appelle ça des boîtes à outils ce sont des ensembles de bibliothèques logiciels voilà ça c'est mieux ça ce sont des ensembles de bibliothèques logiciels comprenez pas encore mais en fait c'est à dire c'est un ensemble de fonctions qui vont permettre de réaliser des interfaces graphiques voilà comme ça c'est plus clair exemple gtk cette bibliothèque mais elle était développée originement originellement elle a été développée à l'origine voilà c'est mieux pour les besoins du logiciel game connaissez équipe mais voilà à l'origine gtk a été développée pour permettre le traitement d'image sous gimp et c'est là qu'est né donc gtk plus et donc gtk plus bel est maintenant utilisé dans de nombreux projets pas des projets logiciels mais dans des projets beaucoup plus ambitieux des projets beaucoup plus gros comme comme les fameux environnement de bureaux et oui et par exemple je sais pas moi comme environnement de bureaux qui utilisent gtk plus on a ben on a gnome et oui on a unity et oui on a cinnamon on a budgie on a maté on a xfce on a lxde et oui alors je vais me dire oui mais attends 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 donc l'ubuntu utilisait l'environnement de bureaux lxde qui était construite sur une base oui sur une base de bibliothèque logiciel nommé gtk plus et là subitement il décide de dire bye bye gtk plus et d'utiliser un ensemble de bibliothèque logiciel qui se nomme cutie oui ben oui voilà pourquoi mais parce qu'il ya un mieux parce qu'il ya un petit truc qui fait des fois gtk plus c'est que voilà c'est la portabilité c'est à dire qu'une fois que vous avez utilisé l'ensemble de bibliothèque logiciel gtk plus eh bien c'est très dur de proposer votre logiciel qui est construit donc sur cette base gtk plus c'est très dur de le proposer ailleurs voilà c'est très dur de à ce qu'il ne devienne portable de le porter ailleurs voilà c'est très dur d'en faire un logiciel multi plateformes et c'est là le point fort de cutie et oui c'est là le point fort de cutie cutie permet la portabilité des applications attention il faut qu'elle n'utilise que ses composants donc il faut que le logiciel utilise cutie dans son intégralité mais une fois que c'est fait une fois que c'est fait et bien par simple compilation du code source eh bien on peut porter le logiciel ailleurs et oui donc les environnements supportés par exemple donc sont les unix donc nous linux qui utilise le système graphique x donc le fait d'être une bibliothèque logiciel multi plateformes ça attire un grand nombre de personnes et oui qui ont donc l'occasion de diffuser leur programme sur les principaux os existants et oui par exemple qu'est ce qui utilise cutie comme environnement de bureau ben on a kde et oui kde kde repose je pense qu'en intégralité okasi sur le framework cutie et oui on a quoi on a ben l'excutie ben oui on a razor cutie sinon dans les moins connus comme ça il n'y a rien d'autre qui me vient en tête non il ya d'autres environnement de bureau un qui n'utilise pas gtk plus cutie on a l'environnement de haut and light man que j'adore voilà qui lui par exemple n'utilise ni gtk ni cutie maintenant je sais plus ce qu'il utilise je sais plus non je saurais plus dire donc retenez une chose le point fort de cutie c'est la portabilité c'est le fait de pouvoir rendre on va parler ici d'application rendre une application logicielle cross plateforme multi plateforme que ce soit sur desktop comme sur mobile et oui il n'y a pas de différence alors on a parlé d'environnement de bureau mais regardez dans les jeux dans les logiciels on va prendre comme exemple vlc notre bon lecteur multimédia vlc 1 et bien regardez bien déjà ici la liste c'est toute une liste de logiciels qui a été construit en utilisant cutie maintenant je sais pas si la liste est à jour mais par exemple on peut déjà voir vlc je me rends sur la page de vlc média playa wikipédia et qu'est ce qu'on voit ici écrit en et on voit quoi cutie et oui autre exemple oracle vm virtualbox virtualbox lui même regarder est construit est écrit en cutie et oui la preuve la preuve aide à propos de virtualbox et que voit-on que voit-on la version 5.2.20 c'est la version de virtualbox et virtualbox a été construit grâce à l'ensemble de bibliothèque logiciel cutie et plus spécifiquement grâce à la version 5.9.5 alors ce que je vais faire je ne vais pas je ne vais pas réaliser une présentation complète de la version 18.10 de ubuntu lx de pardon lx cutie ah oui faut plus faire l'erreur non 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 je vais pas faire ça ce que j'ai envie de faire c'est de vous mettre une version de ubuntu de l'ubuntu donc à base lx de une version de l'ubuntu à base de lx cutie en l'occurrence je vais prendre la 16.4.5 qui est qui est l'avant-dernière lts 1 et alors là la 18.10 qui est la dernière version de l'ubuntu sortie qui n'est pas une lts qui est une entre deux j'accueille ça voilà déjà avec je ne suivais plus trop le projet donc voilà je suis je suis étonné et agréablement étonné voilà je suis content de voir lx cutie prendre la place de lx de 1 concernant l'ubuntu pourquoi parce que ça fait des années que que l'ubuntu baf n'évolue plus voilà il n'évolue plus alors pourquoi qu'est ce qu'on peut retirer de cette utilisation de lx cutie apparemment apparemment donc en outre le fait que ben cutie donc lx cutie et les outils en cutie donc ont une meilleure portabilité apparemment le fait que que l'ubuntu utiliseraient donc lx cutie en lieu et place de lx de et bien le rendrait plus donc rendre et la distribution plus légère je parle pas en poids sur le disque mais en ressources ram consommé voilà la rendre et plus légère et la rendre et plus pas plus rapide mais plus réactive là je suis je suis un peu sceptique je suis un peu sceptique parce que lx de était déjà un environnement de bureau assez léger alors certains sont étonnés que par exemple lx de ou les cutie voilà ne tourne pas avec 150 de 200 mégadrames mais plus mais mais voilà moi j'ai connu lx de qui consommait 200 mégadrames mais il ya des années il ya des années de ça comme tout logiciel tout environnement de bureau s'alourdit grâce aux voilà au fil des mois des années tout logiciel s'alourdit d'ailleurs prenez allez prenez par exemple j'ai pas n'importe quel logiciel sur votre smartphone installez le vous l'installez et regardez donc je sais pas votre logiciel va faire 50 méga mais regardez après trois ans ce même logiciel combien il fera mais il fera plus 50 méga mais il en il aura quasi doublé voilà mais c'est la même chose pour les environnements de bureau donc il s'alourdissent au niveau du poids sur le disque mais également il voilà il consomme plus de mémoire donc c'est génial parce que regardez à gauche nous avons eu l'ubuntu donc ubuntu lxd en 16.04.5 et à droite et oui à droite nous avons l'ubuntu 18.10 qui lui utilise élix cutie à plusieurs reprises donc j'ai testé l'ubuntu next pour suivre l'évolution d'ubuntu sous cutie avec élix cutie je me souviens que j'attendais de voir car oui c'était pas évident de se faire un avis sur quelque chose en cours de développement visuel pas cohérent bug freeze enfin la totale quoi maintenant je me souviens aussi que j'étais sceptique moi là car le but de cutie avec élix cutie pour remplacer l'exeur était d'accroître la légèreté la réactivité d'un lxd déjà bien léger et bien réactif autre surprise et oui l'installateur utilisé ubikitti l'installateur maison d'ubuntu tire sa révérence au revoir et laisse la place à calamarès dernier l'installateur maison entre autres de manjaro le choix de calamarès et son utilisation est vraiment toute récente ce choix a été opéré en avril 2018 un peu avant ou un peu après encore une fois ma mémoire fait défaut donc un peu avant ou un peu après la sortie de la 18.04 lts donc pour être intégrée à l'image iso 18.10 d'octobre et bien ces choses faites place aux pop-corn l'ubuntu avec élix cutie nous propose un rendu visuel plus moderne à un petit peu de fraîcheur alors le menu ben voilà le menu et oui voilà quelqu'un visuel beaucoup plus moderne beaucoup plus agréable pour moi ok clic droit sur le bureau clic droit sur le bureau ok alors première chose qu'on va faire ah oui c'est aller chercher une instance terminale pour les deux pour les deux outils système voilà et on va faire un sudo apt install stop voilà je m'authentifie je valide pas entre winter même chose de l'autre côté donc ce sera sudo apt install stop je m'authentifie je valide pas entre winter mais attention h top et attention h top alors alors les amis alors je ne sais pas je n'ai pas d'explication à donner sur le fait que nous avons à gauche notre l'ubuntu à base d'élix cutie qui consomme 186 méga et nous avons à droite notre l'ubuntu à base d'élix cutie qui consomme plus de 300 méga je n'ai pas d'explication hormis dire que cette intégration à l'ubuntu donc d'élix cutie est toute récente c'est la première fois que publiquement on propose l'oubuntu avec élix cutie alors attention ça va ça va donner un coup de boost à à cet environnement de bureau de l'élix cutie ce que bon il faut dire que le projet est en route depuis pas mal d'années maintenant voilà il a fait son petit besoin de chemin il a quand même évolué tant bien avec mal mais je pense que là en intégrant une des variantes officielles d'oubuntu ça va l'exposé publiquement aux critiques des utilisateurs donc je pense que voilà ça il ne peut évoluer il ne peut que bien évoluer alors vous allez me dire ouais ouais ma attends tu as peut-être installé des trucs à droite et pas gauche non ce sont deux fraîches install d'accord maintenant d'accord il ya une 16.04 d'eau qui date d'il ya deux ans et une récente ailleurs fallu que je prenne la 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 18.04 par exemple ou la 10 à 10 mais bon je pense pas que c'est ça qui fait qu'on double au niveau de la quantité des drames et les additions invités sont installés des deux côtés ok de comme ça vous avez un petit un petit aperçu alors pour ce qui est du paramétrage donc attention les deux repos sur le gestionnaire de fenêtres openbox ouais ouais donc pour le paramétrage je vais me concentrer plutôt sur la lxqt donc regardez si je suis à propos de lxqt on tourne avec la réaction 0.13.0 qui est la dernière en date ouais c'est vraiment la dernière en date préférences voilà lxqt paramètres du système par contre attendez je regarde pas faire de connerie à voilà c'est ça que je cherche centre de configuration de lxqt parce que je peux soit lancer chaque outil utilitaire individuellement ou lancer le centre voilà le centre apparence attention ne vais pas dire ouais c'est nul c'est mieux xfc c'est pas il faut pas comparer les gens d'exception et lxqt ou lx de xfc est un environnement de bureau léger pas très léger mais léger qui fait un peu il ya un compromis qui est fait ça veut dire que d'accord on veut bien qu'il soit rapide mais on propose quand même un minimum d'outils de personnalisation et de configuration tandis que concernant les environnement de bureau très légers comme lxqt et bien ce qu'on veut c'est de la réactivité de la légèreté quitte à faire l'impasse et on fait l'impasse sur bon nombre d'outils de configuration et de personnalisation apparence voilà je fais vite le tour style de widget thème d'icônes thème de lxqt fonte curseur curseur pardon curseur association de fichiers bureau par exemple si je me rends de l'autre côté outils système préférences voilà on n'avait pas déjà deux deux centres qui regroupent l'ensemble des utilitaires préférences non général version diapositive avancée alors on a si je fais ça clavier souris souris curseur clavier disposition du clavier paramétrage des effets spéciaux tout ce qui concerne l'ombrage activer les hommes côté clients sur les fenêtres éviter de tirer des ombres sur les fenêtres doc au tableau de bord tout ce qui concerne l'opacité tout ce qui concerne le fondu pas mal gestion d'énergie batterie capot inactivité mais je suis quand même étonné je vais vous le dire sincèrement je suis étonné de comment est proposé lxqt avec cette loubuntu 18.10 il est il est quand même bien fini comparé à ce que moi j'ai connu j'ai connu lxqt dans grâce aux images iso loubuntu next voilà c'était pas bien traduit on avait je sais pas moi des icônes qui manquait dans le menu on avait des outils manquants donc ça a quand même bien évolué alors gestionnaire de fenêtres openbox donc comme je l'ai dit que ce soit lxd ou lxqt c'est openbox comme gestionnaire de fenêtres voilà openbox configuration manager voilà ok thème apparence font fenêtres déplacement souris bureau marche doc pas mal paramètres de l'écran paramètres de luminosité paramétrage des notifications l'emplacement réglages avancés paramètre heures de session lxqt paramètres de base application par défaut répertoires utilisateurs donc spécifier le chemin de tous les répertoires utilisateurs donc les répertoires utilisateurs c'est ce qui est contenu dans votre ben dans votre répertoire utilisateur donc pour ma part slash home slash annie tout ce qu'il y a dans annie ce sont mes répertoires utilisateurs donc téléchargement bureau je pars moi musique images vidéo documents lancement automatique voilà tiens intéressant spice vd agent parce que voilà ce qui serait intéressant de voir quand même c'est mais attendez 1 grand je ne sais plus où ça se trouve j'aurais bien voulu voir ce qui était lancé automatiquement de l'autre côté parce que peut-être qu'il ya beaucoup plus d'applications paramétri pour un lancement automatique du côté lxqt à voir ce qu'on peut déjà voir donc intéressant spice vd agent on peut voir que snap snap est de la partie vbox client c'est normal environnement avancé régions belgique touche de raccourci clavier configurateur d'alternatives d'atheures printer donc les imprimantes utilisateurs et groupes voilà alors donc on a vu clic droit sur le bureau ben créer un nouveau document quoi dossier fichier vite on peut voir déjà que libre office apparemment est bien de la partie et oui ah ouais parce qu'il ya des différences regarder bureautique ce sera à bill word et et g numérique on va voir ça aussi on va voir la différence alors on a collé sélectionner tout à verser la sélection tri en cours afficher les éléments cachés cacher les éléments du bureau les icônes du bureau préférence du bureau à et wall paper tiens je voulais vérifier us r cher a ton un background oui mais les vit ah ouais ça ça déroge pas la règle oubuntu bc un seul et unique wall paper pourquoi alourdir l'image iso image iso qui fait ça j'ai oublié de vous le dire image iso qui fait iso alors nous avons nous avons nous avons il faut que je la trouve voilà la 16 04.5 qui fait 968 méga et la 18 10 waouh 1 giga 7 ah ouais quand même alors concernant une fraîche install ça aussi je pourrais vous dire une fraîche install ce serait intéressant virtual box alors nous avons la 16 04.5 4 giga 7 et la 18 10 donc à base de lx cutie 7 giga 6 ouais c'est énorme la différence donc les ressources au niveau mémoire consommé une fois le système en route ça a doublé mais bon voilà j'attends une explication c'est pas le poids d'image iso beaucoup plus conséquente le poids d'une fraîche installation beaucoup plus conséquente maintenant voilà c'est nouveau c'est nouveau il faut le temps que tout ça se mette en route qu'il y ait des retours qui s'effectuent qu'il y ait des corrections qui se fassent et ça devrait aller de mieux en mieux et l'outil environnement de bureau lx cutie avec l'ubuntu devrait devrait être un chouette environnement de bureau à utiliser déjà de visu il est beaucoup plus moderne voilà et si c'est pour avoir un ensemble graphique cohérent et encore une fois si c'est pour permettre bon nombre d'utilitaires et l'environnement de bureau c'est pour permettre qu'ils soient portés plus facilement ailleurs pourquoi pas pourquoi pas vision diapositive avancé ok allez j'accélère j'accélère au niveau des logiciels regardez ce qu'on va faire accessoires étaient proposés 10 calculators gestionnaire d'archives gestionnaire de fichiers pcmfm livspat table de caractères visionnaire d'image xpat alors ici on a quoi on a arc 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 en lieu et place de gestionnaire d'archives donc on peut par exemple aller on va lancer arc et on va lancer gestionnaire d'archives voilà à propos archives manager à propos arc outils d'archivage de KDE et bien voilà on y est alors ce qui est bien ce qui est pas mal du tout c'est que c'est que c'est que je ne serai plus vous donner la date ou un numéro de version mais c'est que auparavant le framework KDE donc les outils de construction pour les applications et alors donc et KDE applications devaient être installés dans leur ensemble les deux pour pouvoir bénéficier donc voilà des applications KDE et je pense que c'est avec l'arrivée de Plasma mais quelle version je sais pas c'est plus obligatoire d'avoir le framework KDE d'installer pour pouvoir bénéficier donc des applications KDE et en plus je pense que maintenant mais je suis pas un pro de KDE je pense que les deux que ce soit le framework et donc et KDE applications je pense qu'ils ne suivent plus le même cycle de développement ils ont chacun leur cycle de développement bien distinct je pense à vérifier à vérifier donc ça c'était le gestionnaire d'archives ok ouais j'ai un petit souci à faire fermer non ah pardon fermer alors on continue accessoires on a on a ah bah voilà tous les outils KDE Kcalc pour la calculatrice de l'autre côté c'est vous voyez donc à propos de Kcalc voilà et on peut voir toujours à propos de KDE voilà voilà allez j'avance donc nous avons bureautique ABWORD G numérique ABWORD voilà G numérique voilà de l'autre côté la suite libre office installée dans son intégralité alors ah par contre je vois que les traductions les traductions ne sont pas complètes alors on a affaire à la version 6.1.2.1 je vois que les traductions ne sont pas complètes mhm ouais dommage mais on peut remédier à ça voilà on peut remédier à ça on remédiera ça après alors je vais fermer ici voilà voilà alors graphisme on a MT-Pain Graphic Editor outils de numérisation simple scan et visionneur de documents et de l'autre côté on a on a on a on a d'autres outils par contre on a d'autres outils je vois GIMP ne fait pas partie du lot internet nous avons messagerie internet Pigeen navigateur web Firefox alors Silfeed nos clients de messagerie électronique transmission et de l'autre côté euh alors on a Firefox qui est toujours de la partie on a Qt transmission ah bah oui ah bah oui on va prendre la version Qt on a Kcelli RC qui est en IRC et comme courrier l'heure ce sera oula Trojita je je on s'en fous son et vidéo son et vidéo alors on a côté gauche audacious on a Gnome player on a guvc view on a xf burn et là c'est un peu réduit K3b mais on a VLC ah ouais outil en logiciel en Qt et K3b gravure cd dvd et on a un lecteur media player bien complet VLC voilà ok alors ce qu'on peut peut-être faire c'est internet lancé firefox lancé firefox voilà on peut voir que là bah on sera une version voilà version retrait 61.0.1 et de l'autre côté et bien ah pas traduit non plus j'ai d'abord vérifié la version 63.0 par contre je vois que il n'y a pas de traduction ah ouais mais de l'autre côté ici non plus et ici non plus maintenant je suis en train de me demander si du côté des XQt ça ne serait pas dû aux nouvelles installateurs un calamares qui ne s'occupe pas des des traductions qui ne va pas chercher certaines traductions à voir donc on retient LibreOffice et Firefox LibreOffice et Firefox LibreOffice et Firefox où est-ce que moi avec ma mémoire alors gestionnaire de fichiers donc PCMANFM et PCMANFM cutie voilà aide à propos PCMANFM cutie aide à propos PCMANFM voilà PCMANFM voilà PCMAN en fait PCMAN c'est le surnom qu'on a donné au développeur principal celui qui a créé le projet LXE parce que c'est le premier utilitaire qu'il a créé c'est PCMANFM donc on l'a nommé PCMAN j'ai lu ça il n'y a pas longtemps donc ce que je vais faire moi peut-être faire ceci voilà faire ceci je vais attendre le redimensionnement voilà alors on a quatre espaces de travail virtuel vous avez vu un raccourci donc on a PCMANFM cutie Firefox et alors on a un petit appeler qui permet de rabattre toutes les fenêtres à droite nous avons euh les périphériques donc amovibles nous avons le son par contre l'icône du son on ne le voit pas bien on a euh Clipper gestionnaire presse papier on a l'appeler réseau on a l'appeler heure oui alors si je fais un clic droit sur le panel comme comme pour LXE LXE qui déconne pas grave on va le faire surdimensionner voilà voilà s'il veut bien voilà comme pour LXE clique droit sur le panel inférieur et on fait paramètres du tableau de bord et c'est ici qu'on paramètre tout la taille apparence appliquette de bureau avancé même chose de l'autre côté euh 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 configuré le tableau de bord voilà affichage un peu plus moderne du gestionnaire de paramétrage du tableau de bord donc la taille voilà voilà donc je remets 32 taille d'icône ah oui c'est bien parce qu'en mettant je vais mettre 64 et là je devrais mettre 54 mettons ah c'est déjà c'est déjà mieux ok donc 22 32 la longueur nombre de rangées pas mal hein donc franchement c'est pas mal alignement hein donc je peux faire ceci par exemple on va mettre allez 50% aliments à gauche centré à droite alors donc ce que je vais faire je remets 100% à gauche non je vais laisser centré couleur des fontes je sais pas moi hop 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 waouh bah ouais quand même hop 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 on a le menu d'application qui est ici on a changeur de bureau qui est ici on a lancement rapide donc quick launch mais ce sont les trois raccourcis mais apparemment qu'il faut partie d'un seul appelé alors on peut tout paramétrer menu d'application voilà waouh c'est pas mal franchement c'est pas mal icône texte du bouton taille personnalisée des fontes donc des fonds de ces polices donc si je fais pardon pas mal alors raccourcis clavier filtrise entrée du menu ok même chose pour changeur de bureau ont paramètres nombre de colonnes 2,3 numéro non aucun ici sera quatre des stops pas plus alors lancement rapide apparemment c'est on peut pas paramétrer cette appelé et je pense que c'est un appelé ben voilà qui regroupe par défaut le gestionnaire de fichiers le navigateur web et c'est tout parce que montrer le bureau c'est un appelé seul gestionnaire des tâches c'est ça gestionnaire des tâches voilà qu'on peut paramétrer alors affiché uniquement les fenêtres du bureau courant ça veut dire que si je me rends sur l'espace de travail 4 que jour j'ouvre le gestionnaire le gestionnaire de fichiers que je reviens sur l'un on le voit ou alors je dis voilà affiché uniquement les fenêtres du bureau courant ou du bureau 4 je ne verrai que ce qui aurait sur le 4 je vois pas trop l'intérêt mais bon faire comme ça voilà on retourne sur le 4 voilà affiché uniquement les fenêtres de l'écran du panneau affiché uniquement les fenêtres minimiser ainsi de suite et ainsi de suite alors média movible l'appeler ici voilà qu'on peut paramétrer on peut tout paramétrer comportement quand un périphérique est connecté afficher les informations ou menu pop-up ou ne rien faire volume audio voilà on peut paramétrer alça au pulse audio muet avec clic central c'est à dire que si je fais un clic central mais ce qui se met mieux ouais il se met mieux pas mal zone de notification informations de statut horloge universel qu'on peut paramétrer alors on peut donc si je oula je me trompe pardon si je fais clic droit donc configurer gestionnaire des tâches on a vu en fait ce sont des raccourcis ça déplacer gestionnaire des tâches raccourcis supprimer gestionnaire des tâches alors donc ça c'était ce qui concerne la gestionnaire des tâches qui concerne le tableau de bord qu'on fait une tableau pour on a vu gérer les widgets bon on a vu voilà et on peut on peut ajouter un nouveau tableau et gérer les widgets ah voilà c'était pour ajouter les widgets voilà voilà ce qu'on peut ajouter c'est intéressant de voir ce qui est proposé alors capteur changeur de bureau à changeur de bureau mais c'est ça charge du processeur 1 1 levela pas mal c'est basique mais bon je le déplace voilà et ce passeur gestionnaire des tâches au loge universel indicateur de l'état du clavier à pas mal voilà allumé verrouillage majuscule allumé verrouillage numlock pourquoi pas bon et c'est vrai mon numlock attendait plus que je sais quelque chose si je fais donc ceci est ce que c'est de la machine virtuelle que ça ne fonctionne pas bien le bon voilà lancement rapide un quick launch un voilà on y met ce qu'on veut on dépose un appelé lancement rapide et on dépose ici les icônes d'application ok donc si je veux tester on va tester il faut tester voilà lancement rapide donc ce qui veut dire que si je veux par exemple libre office writer voilà et voilà pas mal mais ça serait à rien de remettre une zone de lancement rapide si j'en ai ok donc si je veux supprimer je fais ça et voilà c'est parti c'est génial menu d'application ben on en a qu'un je pense ok voilà menu de répertoire pas mal donc genre on pourrait on pourrait par exemple on pourrait on pourrait l'enlever par exemple voilà moniteur réseau montrer le bureau médiamovie statistiques du système à cpu ok ouais mais en fait c'est un c'est aussi charge du processeur jean mais oui il ya des stats en plus t'es con à mori donc je pourrais le mettre jean comme ça alors attendez je regarde quelque chose ici ce sera largeur de la barre voilà cpu mémoire réseau a donc donc je commence à comprendre c'est à dire que si je veux en plus la rame et bien j'ajoute voilà je le mets ici voilà et là je sélectionne donc je mets à 40 je mets mémoire et là j'ai la mémoire d'accord comprenez moi j'ai compris pas mal alors sélecteur de couleurs on a ça ça je bazar volume audio zone de notif pas mal pas mal du tout non c'est pas mal c'est bien voilà je pense que j'ai vu un peu tout éducation s'en fout préférences donc on a vu configuration alternatif on a vu printer screen saver on a vu outils systèmes on a quoi on a assistant pour blue devil donc le bluetooth ah oui quelque chose que je dois voir aussi oui comment essayer des logiciels alors il ya deux façons de faire on a discover voilà et on a 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 une zone de recherche et oui dans le menu application c'est pas mal du tout voilà c'est ça que je sais chercher muon alors c'est pas pour le plaisir d'avoir mis deux gestionnaires de logiciels non c'est un peu comme sur ben comme sur ma mint voilà j'ai logiciel comme sur ubuntu aussi donc le gestionnaire de logiciel classique il est beau il en met plein les yeux il ya des beaux petits logo une belle description voilà c'est beau c'est beau à voir et on a de l'autre côté quelque chose de plus puissant plus austère mais plus puissant par exemple sous mine donc on a synaptic mais voilà mais ici c'est muon donc ben discover c'est comme logiciel sous mint ou la logitech ubuntu et synaptic ben c'est muon voilà c'est muon ça veut dire que ben c'est quoi la différence ben c'est que ici ben un peu comme sur mint ou ubuntu ben vous allez trouver voilà les grands noms logiciels mais si c'est pour effectuer une recherche bien spécifique que ça n'a pas qu'est oublié oublié utiliser synaptic donc ici en l'occurrence utiliser muon voilà exemple si je fais je sais pas moi chromium j'en ai une bonne avec mon chromium chromium il est là il est là il est là par exemple ici ben si je fais chromium voilà donc c'est ça qui est génial c'est que voilà c'est génial voilà c'est que j'ai chromium browser oh merde j'ai fait le con j'ai fait le con j'ai fait le con ouais ça ressemble vachement à synaptic j'ai fait le con voilà c'est que j'ai chromium browser qui est celui ci en fait voilà mais lui ben voilà il m'a dit que ça tandis que là ben regardez chromium browser l10 n les paquets de traduction c'est à dire que si j'installe donc si j'installe ceci ah voilà et de lui même il me dit et ok mais moi je t'installerai en plus les codecs ffmpeg extra et le fameux paquet l10 n pour les traductions ok tu peux faire ça par exemple tantôt on avait quoi on avait on avait on avait on avait firefox voilà qui n'était pas bien traduit donc je vais chercher le tiret local tiret fr voilà installation et j'avais libre office tiret bonne question j'ai le lpfr ah voilà voilà ah ben c'est libre office tiret donc si je fais l10 voilà donc l10 si je fais tiret f non je vais le trouver 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 c'est une blague ou quoi ? c'est une blague ou quoi ? je vais le trouver c'est une blague ou quoi ? c'est une blague ou quoi ? moi je vais le trouver pour moi et je vais le trouver Yeah, ça veut dire que lui, je vais le glisser là. Ah ouais, non, non. Ça ne va pas après une recherche. Donc, je dois faire Internet. Chromium, clic gauche maintenu. Clac. Clac, yeah. Lui, est-ce que je peux l'enlever ? Ouais, je lance Chromium. Il doit être en français. Obligé. Il est en français. Alors maintenant, si je fais google.be Voilà, que je lance YouTube. La bouffe chinoise. Ça va bien, nickel. Alors, on avait Firefox. Firefox. Tiens, elle ne me le trouve plus, lui. Internet. Ça va bien. Voilà, Firefox. Il doit être en français. Désolé, il doit être en français. Yeah. YouTube. Trampoling. Pourquoi pas. Trampoling. 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 Nickel. Et nous avons Libre. Office. Tiens, il ne m'affiche pas à toi la recherche. Petit bug. Regardez. Oui, il ne m'affiche pas. Bureau de tic. Allez, je vais prendre le writer. Et c'est en français. Ouais. Cool. Alors, dernier petit truc. J'ai un petit bug avec ma recherche, moi. Voilà, ce qui ne m'affiche pas à tout. Donc, si je fais préférence, nom, outil système, voilà, je déplace, on va faire, j'ai dit, merde, copier ici. Ah, ça marche. Cool. Terminal sur le bureau. Exécuter. Voilà. Hop. Mettre la corbeille. Alors, on va faire un unem espace. Euh, non. Unem espace-t-1. Donc, noyau 4.18. Cool. LSB underscore release. Mais non pas relix. Release espace-t-1. Ok. Distributor ID Ubuntu description Ubuntu 18.10. Release 18.10. Code name. Cosmic. Cuttlefish. Et alors, si je fais un clear. Donc, H-top après avoir joué avec. Wow, 428 mégas. Ok. Alors, on va faire un pseudo. APT. Update. A voir. Il faut suivre l'évolution de cette distribution. Donc, non. Si je fais un pseudo. APT. Hop. Great. Oui. Voilà. Nickel. Que demander de plus ? Rien. Voilà. J'espère que cette courte, moyenne, longue présentation. Bye, Annie. Vous aura plu. Sur ce, moi, je vous dis bye-bye. Et une prochaine. C'était Annie pour Blablala Linux. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501.